L'être humain est curieux et il a besoin de comprendre le monde qui est en lui et qui l'entoure. Les sciences sont d'ailleurs nées de ces différents questionnements. Les sciences doivent utiliser différentes méthodes pour mener à bien une recherche et donc pour tenter aussi de répondre aux différentes questions qu'elles se posent. Le premier a proposé une méthode en Occident pour les scientifiques, c'est Aristote. Nous avons effectivement en Occident été énormément influencés par les Grecs. Aristote propose aux scientifiques la chose suivante. Si vous observez un effet, alors trouvez-en la cause. Cette méthode d'Aristote va vraiment être utilisée par la majorité des scientifiques et est encore aujourd'hui utilisée par la majorité des scientifiques en Occident. Plus tard, dans les années 1500-1600, arrivera M. René Descartes. C'est également un philosophe. Il publiera son fameux discours de la méthode. Il reprend les bases d'Aristote, qu'on appelle donc du coup les bases linéaires d'Aristote, avec cette fameuse causalité linéaire qui postule que pour une cause A, il s'en suit un effet B. Si vous tapez dans un ballon de foot, l'effet, c'est que le ballon de foot va se déplacer et la cause, c'est que vous avez tapé dedans. Descartes, lui, va encore proposer d'autres éléments pour une méthode de travail pour les scientifiques. Je ne vais pas tous les détailler ici, mais il y en a un des éléments qui nous influence encore beaucoup aujourd'hui, qui est le réductionnisme. Le réductionnisme, ça veut dire qu'on va réduire les éléments en plus petites unités pour pouvoir mieux les comprendre et les analyser. Vous voyez ça très très bien en médecine, notamment en Suisse. Vous aurez donc les médecins généralistes qui ont plutôt une formation globale avec quand même des compétences pour pouvoir décrypter ou analyser des choses quand même plus spécifiques. Mais assez rapidement, on va vous adresser à un spécialiste. Vous avez un problème de cœur, on va vous adresser à un cardiologue, vous avez un problème aux yeux, un ophtalologue, etc. Pour ça, juste un petit aparté, vous pouvez aussi écouter le coup de gueule du mois de septembre de Psychose, qui parle un petit peu de ces problèmes liés à la médecine générale et aux spécialistes. Pour revenir à notre histoire de méthode linéaire, et donc de causalité linéaire et de réductionnisme, Descartes va proposer aux scientifiques de réduire, de simplifier, on pourrait dire ça comme ça, la complexité de ce que les scientifiques vont découvrir pour essayer de mieux l'appréhender. Il faut peut-être aussi situer le contexte de ces années-là. Il faut savoir que lorsque les colons sont partis d'Occident pour pouvoir aller, enfin les colons européens sont partis pour aller découvrir de nouveaux horizons, ils ont embarqué avec eux, enfin, ou ont embarqué avec eux des scientifiques. Pour eux, pour les scientifiques, imaginez un biologiste qui part d'Europe et qui débarque en Amazonie, pour lui c'est Noël, je veux dire, il découvre des plantes, des animaux qu'il n'avait jamais vus de sa vie. Donc les nouvelles découvertes, en arrivant comme ça sur ces continents, deviennent juste gigantesques, et c'est nécessaire d'utiliser la méthode de Descartes pour pouvoir notamment classer. Donc c'est cette période-là aussi où on va tout classer. Donc on va faire les embranchements des animaux, les embranchements au niveau des arbres, des fleurs, enfin de toutes les plantes, impossible d'imaginaire. On va tout classer, donc au niveau scientifique, c'est vrai que les siècles qui vont suivre, il y aura le fameux siècle des Lumières, etc. C'est vraiment un foisonnement au niveau intellectuel et scientifique qui est juste gigantesque, qui est juste hallucinant, et qui doit beaucoup à cette méthode qu'a proposée Aristote, puis ensuite qui a été appuyée par celle de René Descartes. Donc en Occident, tout se passe bien, je dirais, avec cette méthode-là, et la psychologie va aussi s'inspirer de cette méthode-là. La psychologie est une science récente, elle date seulement de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Elle souhaite se détacher de la philosophie, donc du coup pour acquérir ces lettres de noblesse comme étant une vraie science, elle va elle aussi utiliser la méthode linéaire, et elle va aussi elle utiliser ce fameux réductionnisme. Donc du coup vous avez aussi des spécialistes en psychologie qui sont des spécialistes d'une partie de l'être humain, des spécialistes en comportement, des spécialistes en émotions, des spécialistes pour les enfants, etc. Donc on va vraiment copier en fait la médecine par rapport à sa méthode pour pouvoir être qualifié de science. Mais voilà, au début du 20e siècle, alors que la psychologie justement commence à essayer de s'établir dans ce monde-là, il y a d'autres scientifiques, notamment des médecins, qui commencent à remettre un petit peu en question cette causalité linéaire, à cette méthode de Descartes, et qui estiment que c'est quand même vachement plus complexe qu'une simple causalité linéaire. En tout cas pour tout ce qui est de l'ordre du vivant, c'est beaucoup plus compliqué ou plus complexe que cela. En plus de ces différents questionnements des scientifiques de cette époque en Occident, ici en Europe, mais aussi aux États-Unis, on va commencer à découvrir de nouvelles cultures, et notamment la culture orientale, dans le sens avec l'Inde, mais aussi avec la Chine, et puis avec le Japon, etc. Et là on découvre un autre monde, mais aussi une nouvelle manière scientifique de penser. Et donc là c'est un peu la gifle, parce que non seulement ils ont une médecine qui est tout aussi ancienne que la nôtre, si je parle de la médecine chinoise par exemple, qui fonctionne très très bien, mais ils ont aussi leur propre philosophe de référence. Chez nous on aura Aristote, et bien chez eux ils ont des Lao Tzu, pour donner un exemple. Donc on se prend une petite gifle, parce qu'on sort un petit peu de ce qu'on appellera, ou de ce qu'on appelle encore, l'oxydocentrisme. C'est un terme pour dire un peu que les Occidentaux étaient un peu nombrilistes, qu'ils avaient tendance à penser, on a peut-être encore tendance à penser encore aujourd'hui, que nous sommes peut-être un peu les meilleurs, et que nos méthodes devraient être adoptées par tout le monde, dans le monde entier. On a tendance à même imposer nos méthodes ailleurs. Et puis là, il y a une certaine forme de résistance, parce que cette culture orientale, cette médecine orientale, a fait ses preuves. D'ailleurs aujourd'hui, on a de plus en plus de médecins qui vont s'inspirer de la médecine orientale, pour pouvoir proposer leurs soins. Et en Suisse, notamment, on a beaucoup d'approches de type orientale, qu'on voit comme des médecines complémentaires, qui sont proposées aux patients. Et on a certains médecins qui adhèrent clairement à cette vision orientale. Et là, au niveau scientifique, du coup, on va découvrir cette fameuse, ce qu'on appellera en tout cas nous, la fameuse méthode circulaire, qui n'a absolument, mais alors vraiment absolument rien à voir avec la méthode linéaire. Ce n'est pas juste une question rhétorique. Avant, je vous ai dit, en Occident, on se pose la question, avec la méthode linéaire qui a été proposée par Ristot, mais aussi par Descartes, du pourquoi, et on y répond par un parce que. En Orient, on ne pense pas du tout comme ça. On pose la question du comment. Comment ça fonctionne ? Donc, il y a une grande différence au niveau même du fondement de la science, parce que le point de départ, ce n'est pas de se poser la question pourquoi et de répondre par un parce que, mais c'est de se poser la question du comment. En fait, en Orient, la complexité du vivant est appréhendée d'une manière circulaire, c'est-à-dire d'une manière complexe. Il voit en fait le vivant comme une totalité complexe qui est composée d'interactions qui sont en constante évolution. C'est vraiment une pensée totalement différente de la pensée cartésienne. Elle ne considère pas que le vivant fonctionne de manière aussi simplifiée, mais au contraire, elle propose de rentrer dans le monde de la complexité. Donc, non seulement, on va se prendre une petite gif, mais certains scientifiques vont s'en inspirer pour pouvoir développer certaines technologies qu'on a aujourd'hui. Si vous avez un smartphone et si vous pouvez taper sur YouTube le nom de la chaîne psychose, c'est notamment grâce à la pensée circulaire parce que des Occidentaux vont mettre en place des formules mathématiques qui vont permettre d'appréhender ce phénomène en fait d'interactions constantes, de feedback, d'interactions et d'informations. C'est vraiment un changement au niveau scientifique qui peut vraiment être appréhendé comme une petite révolution. Tous les développements au niveau de l'informatique, de l'intelligence artificielle, se sont énormément en fait inspirés de la pensée circulaire, mais sauf que nous, on l'a fait un petit peu à la sauce made in Occident, si je peux dire ça comme ça. Donc, non seulement, ça va influencer toutes nos technologies, mais ça va aussi influencer les différentes sciences et notamment les sciences du vivant comme la médecine et puis la psychologie. Alors, c'est une révolution qui est encore en cours parce qu'on est au début de cette révolution-là. Ça faisait 2000 ans qu'on pensait de manière linéaire et ça a apporté énormément de choses au niveau scientifique. C'est clair que ce n'est pas en un claquement de doigts comme ça qu'on va changer les choses et puis que tout d'un coup, on va penser de manière circulaire. Donc, on est en plein dedans. Il y a une pensée en psychologie qui va penser de cette manière circulaire-là, c'est la pensée systémique et qui va développer du coup des méthodes d'analyse et de traitement de manière circulaire plutôt que de manière linéaire. On voit aussi un mouvement qui est né autour de cette méthode circulaire, de cette pensée circulaire, un mouvement en littérature, également, qu'on appelle le mouvement sur la complexité. À ce sujet, vous pouvez lire un livre d'Edgar Morin d'Introduction à la pensée complexe. On va voir aussi ça en pédagogie, on va voir ça aussi en sociologie. Donc, dans toutes les sciences qui vont s'intéresser au domaine du vivant, en biologie aussi, on va retrouver cette pensée circulaire. Et là, aujourd'hui, peut-être qu'avec l'émergence de l'écologie, des problèmes écologiques, on commence, dans la population, à analyser, à penser les choses de manière circulaire et non plus de manière linéaire. On commence à comprendre que nos comportements, nos agissements, nos manières de penser n'ont pas juste une influence qui va s'arrêter à une cause et à un effet et puis que c'est tout, finit, terminé. Non, ce que l'on fait a des influences qui peuvent aller jusqu'au l'autre côté de la planète. Ceux qui s'intéressent un peu plus à ce phénomène-là peuvent aussi aller voir des théories comme la théorie du chaos ou peuvent aussi se référer à la physique quantique qui démonte, en fait, beaucoup de certitudes au niveau des sciences dites dures. Du coup, ici, dans le cadre de ce cours d'introduction, c'est un petit peu compliqué de vous donner les détails vraiment de cette pensée complexe mais je vous invite à rester sur la chaîne psychose et à découvrir le prochain cours qui va justement décortiquer un petit peu plus cette pensée circulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada